DJ Leo, d'habitude très discret sur les réseaux sociaux, a décidé de devenir très actif désormais. Il n'hésite plus à répondre aux attaques, en particulier celles de Debordo. En effet, dans plusieurs de ses directs, le maitre maitre traitait son collègue de DJ Debrother et tout récemment, il lui avait demandé de ne pas se mêler de son clash avec son rival Arafat parce que Leo était un doudou. Mais le Dangoro, qui ne veut plus se taire, a répondu violemment à Likufa. Debordo, quand Motomoto est bon, dis que c'est bon. Arrête tes mouvements de jalousie. On est fatigués. On n'a pas le même destin. C'est vrai que tu as commencé avec Arafat, mais aujourd'hui, il est devant toi. Donc, il faut travailler comme tes petits frères Arel Cheney et Safarel. Je ne suis pas ton petit frère. Tu dis que je suis un doudou, mais il faut avoir peur des gens qui sont doux. Tu te mets devant ton téléphone pour te jouer les nous aussi, mais on se connaît. Tantôt, tu vas piquer les gens. Tu peux piquer qui ? Tantôt, tu vas tirer sur les gens. Tu peux tirer sur qui ? Debordo, je ne suis pas ton camarade sur tous les plans. Donc, ne trafique pas tes fans, a déclaré Léo à l'endroit de Debordo. Mais il ne s'est pas arrêté là. Debordo, tu as la chance d'avoir Bébé Philippe, un génie qui fait le tuer pour les autres. Mais toi, tes sons restent entre quatre murs. Il faut travailler. Tu te dis Gourou, mais un vrai Gourou ne parle pas trop et n'est pas jaloux à ce point comme toi. Arrhen Cheney, le Dangoro. Décidément, on constate que les artistes ont décidé de ne plus se laisser faire face aux injures que leur proférait Debordo à chacun de ces directs sur Facebook. Affaire à suivre.